Générique Bonjour, on réveille, vous regardez toujours le 7-9 de Médien TV. Heureuse d'être avec vous au programme de cette deuxième partie. Encore une heure d'information, on commence avec le journal. Au sommaire de cette édition, le roi Mohammed VI célébrait hier le 15e anniversaire de son accession au trône. A cette occasion, il a prononcé un discours dans lequel il a reconnu l'ampleur des disparités sociales entre Marocains. Le Maroc avance, mais la richesse ne profite pas à tous, a déclaré le souverain. Et pour faire face à ces disparités et prendre la pleine mesure de cette situation, le Conseil économique, social et environnemental et Banque Al-Maghreb se sont vus présenter une mission, la réalisation d'une étude au sujet du capital immatériel du Maroc entre 1999 et 2013. Une étude qui devra présenter des recommandations pratiques. A Gaza, malgré la trêve humanitaire de 4 heures annoncée par Israël, le bilan de la journée d'hier est lourd. Plus de 100 Palestiniens ont trouvé la mort. Israël a mené des frappes sur un marché bondé. Et le matin à l'aube, sur une école de l'ONU, les Nations Unies dénoncent une grave violation du droit international. Un discours royal mobilisateur, franc et sans détour, selon la presse ce matin, à l'occasion de la fête du trône et des 15 ans de son intronisation. Le roi Mohamed VI a adressé un bilan de la situation sociale. « Les richesses ne profitent pas à tous les Marocains », il déclarait. Tout de suite, retour sur ce discours royal et ses principaux points avec Amina Benralek. Dans son discours pour la fête du trône, le roi Mohamed VI évalue les réalisations du Maroc. 15 années de projets structurants, résultat des avancées palpables. Selon le souverain, malgré ces avancées, la richesse ne profite pas à tous. Le roi parle de précarité, il pointe du doigt l'ampleur des disparités sociales entre Marocains. Ce discours confirme la volonté royale d'aller plus loin dans le combat contre la marginalisation. Le roi Mohamed VI veut mobiliser tous les acteurs nationaux et les moyens nécessaires autour d'un modèle de développement humain plus équitable, mais surtout fondé sur des études de terrain qui soient prises en compte dans les politiques publiques. Voilà pourquoi le roi Mohamed VI s'est appelé le Conseil économique, social et environnemental à collaborer avec Bank el-Maghrib et d'autres institutions nationales et internationales. Objectif, réaliser une étude pour mesurer la valeur globale du Maroc entre 1999 et fin 2013. Le souverain réaffirme donc son attachement à un modèle de développement axé sur le capital immatériel, où les conditions de vie des citoyens sont une priorité. L'autre grand volet de ce discours, l'urgence pour les pays du Maghreb de s'unir et de laisser les divergences de côté. Le Maroc veut faire des relations bilatérales le pilier de la construction de l'Union Maghrébine, en témoigne la récente visite royale en Tunisie. L'action régionale commune est urgente pour contrer les menaces sécuritaires, notamment dans la région du Sahel. Le souverain appelle donc les pays de la région à s'unir pour préserver la sécurité. Pour avoir une idée globale de la réalité des richesses du pays, le souverain a appelé à une étude menée par le Conseil économique, social et environnemental en collaboration avec Bank el-Magreb. Une étude sur le capital immatériel et l'évolution de la valeur globale du Maroc ces 15 dernières années. Les détails avec Manana Lardari. Une audience royale pour le président du Conseil économique, social et environnemental est Weli Bank el-Magreb. Le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions à Nizar Barakaï, Abdel Tif Jouahri, pour déterminer la valeur réelle du Maroc. Une valeur où le capital immatériel occupe une place considérable. Il s'agit d'un critère adopté par la Banque mondiale pour mesurer la richesse des pays. Le souverain a appelé à simplifier les concepts et à actualiser les données nationales en la matière. Objectif, permettre aux Marocains de connaître les moyens de création de la richesse et des opportunités d'emploi. Intégrer la richesse immatérielle dans l'élaboration des politiques publiques, un enjeu majeur pour le Maroc. Une réflexion rénovée pour apprécier les réalisations accomplies sur les plans économiques, social, politique, environnemental et culturel. La notion du développement au Maroc prend ainsi une nouvelle dimension. Pour mesurer la richesse, on compte la cohésion sociale, l'efficience des institutions, l'efficacité de la justice, le respect de la règle de droit, le respect des droits de l'homme, la sécurité, l'innovation. Autre critère de base, la capacité d'un pays à résoudre pacifiquement les conflits. Le Maroc s'oriente vers un développement centré sur les besoins et les droits des gens. La coordination entre les institutions nationales concernées et les organismes internationaux spécialisés permettra une réflexion plus profonde sur l'ensemble des richesses du pays. Elle donnera également plus de crédibilité aux actions entreprises par le Royaume. Le Maroc construit un modèle de développement plus inclusif et producteur des valeurs, un modèle en mesure de répondre aux aspirations des Marocains. Et pour parler plus en détail du discours royal, nous sommes en ligne depuis Rabat avec Drissé Saoui, analyste politique. Bonjour Drissé Saoui, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors selon vous, quelle est la particularité de ce discours qui a été prononcé hier par le roi Mohamed VI pour les 15 ans de son intronisation ? Écoutez, c'est un discours qui est dans le fond, dans sa philosophie, dans la continuité de ce que le roi Mohamed VI a apporté depuis son accession au trône, mais véritablement en rupture, mais en rupture positive par rapport à tout ce qui a été fait par rapport à aujourd'hui. Sur sa sémantique, sur sa teneur, sur aussi son âme, parce qu'aujourd'hui, ce discours a une âme qui appelle, qui appe un peu, qui invite à une réflexion et c'est un discours qui n'est pas du tout de circonstance. C'est un discours du changement aujourd'hui au Maroc, un changement voulu par le roi, voulu aussi par les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Alors on l'a vu tout à l'heure, le roi a confié la réalisation d'une étude au Conseil économique, social et environnemental et à Banque Al-Maghreb. En quoi consiste-t-elle cette étude ? Vous l'avez souligné tout à l'heure, mais en fait, ce qu'il faudrait souligner, c'est que c'est une étude extrêmement importante, parce que pour la première fois au Maroc, nous avons droit à regarder ce qui n'était pas du tout tenu en compte par rapport aux agrégats économiques, aux agrégats macroéconomiques dans une conception classique de la comptabilité nationale. Aujourd'hui, il y a une comptabilité du développement, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas comptabilisé, chiffré, va l'être. Et nous avons aujourd'hui deux maîtres d'ouvrage, le Conseil économique social et Banque Al-Maghreb, qui disposent d'un savoir-faire, qui disposent justement d'une expertise avec l'aide de ce qu'il va se faire avant. Je voudrais juste rappeler qu'au Maroc, il y a eu une réflexion qui a été menée depuis un moment pour sortir de cette conception financière et comptable du développement, pour aller vers une conception beaucoup plus riche, qui est celle-ci. Alors, on change de sujet. Il a aussi été question de politique étrangère hier dans le discours. Pouvez-vous nous résumer les grandes lignes de ce qui a été dit par le souverain dans ce domaine ? La politique étrangère a été, bien entendu, une dimension importante de ce discours. Vous avez d'abord la question du Sahara, qui est une question fondamentale, encore une fois, dans le discours royal. Et il l'a dit. Et il a pointé du doigt le fait que le Maghreb ne puisse pas se construire à cause de l'attitude rigide de l'Algérie sur cette question. Et qu'il a dit que, de toutes les manières, c'est une demande populaire au niveau de cette région. Et que l'intelligence de l'histoire voudrait que cette structure maghrébine puisse se construire. L'Algérie ne le veut pas, mais de toutes les manières, c'est un déterminisme de l'histoire. Il est revenu également sur la relation entre le Maroc et l'Europe. C'est une relation extrêmement importante. Le Maroc est déjà lié avec l'Union Européenne par un accord de libre-échange. Et aujourd'hui, ce que le Maroc recherche, c'est un partenariat avancé, mais véritablement intégral. Pas seulement dans les échanges de produits agricoles, mais véritablement au niveau de l'investissement, au niveau d'un échange intelligent des hommes et au niveau du développement des territoires. La relation avec les États-Unis a été, disons, évoquée aussi. pour souligner cette excellence et cette, disons, similitude de point de vue sur des sujets extrêmement importants, et ça, ça va nous amener à l'Afrique, sur les dangers que représente le terrorisme. Et que c'est la similitude de vision que le Maroc avait déjà soumise à la communauté internationale. Les États-Unis l'ont compris. Il y a tout un travail qui est fait en cela. Bien sûr, l'Afrique était présente parce que le Maroc a aujourd'hui un modèle, un modèle qu'il est en train de partager, et non pas d'exporter, de partager avec ses pairs africains, que ce soit sur le plan économique, parce qu'en fait, le Maroc ne va pas en Afrique pour juste faire du commerce. Et le discours d'Abidjan, il est historique, parce que l'Afrique doit se parler à elle-même. L'Afrique doit compter sur elle-même. Et c'est ce que le roi a dit, il l'a redit hier dans son discours. Et ça, c'est vraiment important, je dirais même révolutionnaire. Parce qu'en fait, l'Afrique, aujourd'hui, c'est l'objet de toutes les convoitises. Et le Maroc a choisi un modèle de co-développement entre une coopération sud-sud extrêmement avancée. Et nous avons vu les résultats. Et il y a un autre sujet sur lequel l'Afrique, avec le Maroc, est en train de développer des choses formidables. C'est juste la gestion de la question religieuse. Et le Maroc a aussi un modèle réussi, qu'il a pu développer avec beaucoup de patience et sur le long terme. Et qu'il peut, à ce moment-là, le partager aussi, que ce soit avec les pays africains ou d'autres pays de la région arabe. Merci, Driss et Saoui, pour votre analyse. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Rabat. Alors, toujours selon le roi dans son discours, nul ne peut nier l'évolution démocratique du Maroc. Pour preuve, la révision de la Constitution en 2011, qui ouvre la voie à une série de droits nouveaux. Alors justement, qu'a-t-elle permis cette nouvelle Constitution ? La réponse avec Amina Benralek. Sur le plan politique, un bilan bien rempli pour le Maroc. D'énormes chantiers se sont succédés depuis 1999 pour pousser le royaume dans une voie démocratique, mais aussi respectueuse des droits de l'homme. Car c'est l'un des dossiers prioritaires pour le roi Mohamed VI depuis son accession au trône. En 2004, la création de l'instance Équité et Réconciliation a permis de clore définitivement le dossier des violations passées des droits de l'homme. Elle a aussi consolidé la transition démocratique. Bilan positif également pour la démocratie participative au Maroc avec la révision en 2002 du Code électoral. Une révision qui a introduit de nouveaux modes de scrutin et un abaissement de la majorité électorale à 18 ans pour une meilleure participation de la jeunesse. Des changements favorables aussi aux femmes avec la mise en place de listes nationales. En 2011, l'adoption de la nouvelle constitution donne un grand coup d'accélérateur aux réformes politiques. Cette constitution a notamment élargi les compétences du pouvoir parlementaire en matière de législation et de contrôle. Elle a surtout posé les bases d'un nouveau Maroc, celui des régions. Le chantier de la régionalisation avancé a une vision ambitieuse du royaume et marque un tournant dans les modes de gouvernance territoriale. L'objectif est de moderniser les structures de l'Etat. Un dernier mot de la fête du trône et des festivités. Aujourd'hui, sur la place du méchouère du palais royal de Rabat, le roi présidera la cérémonie de prestations de serment par les officiers. Les nouveaux lauréats des différentes écoles et instituts militaires et civils, outre la cérémonie d'allégeance, des parades, des feux d'artifice et des chauds aériens sont prévus. Dans l'actualité internationale, encore une journée meurtrière à Gaza. La trêve humanitaire décrétée pendant quelques heures n'aura pas permis d'empêcher le bain de sang. Plus d'une centaine de Palestiniens sont morts dans des frappes israéliennes. Un raid a eu lieu sur un marché bondé. Et un peu plus tôt, dans une école de l'ONU, où 3000 Gazaouis avaient trouvé refus, se croyant à l'abri des bombes. L'ONU et les Etats-Unis ont condamné ce pilonnage. Mais à peine quelques heures après cette condamnation, Washington a confirmé avoir réapprovisionné Israël en munitions. Les Etats-Unis se sont engagés à garantir la sécurité d'Israël, a déclaré le Pentagone. Par ailleurs, on a appris ce matin que l'armée israélienne avait mobilisé 16 000 réservistes supplémentaires afin de poursuivre les attaques. Journée noire également en Libye. Hier, au moins 35 soldats sont morts dans les combats qui ont abouti à la prise d'une base militaire clé de Benrazi par des groupes islamistes. Le nouveau parlement libyen a décidé de se réunir en urgence samedi. Et l'armée française a évacué la nuit dernière une cinquantaine de personnes. 40 Français et 7 Britanniques sont montés à bord de Zodiac au port de Tripoli puis ont été conduits vers une frégate de la marine française. Ils devraient arriver à Toulon d'ici quelques jours. Et face à ce chaos, des milliers de Libyens tentent de fuir. La Tunisie voisine redoute un afflux massif de réfugiés. Depuis quelques jours, 5 à 6 000 personnes auraient franchi à la frontière quotidiennement. La Tunisie menace de fermer sa frontière avec la Libye si le flux s'accentue. Écoutez plutôt le chef de la diplomatie tunisienne. La situation économique dans notre pays est précaire. Et on ne peut pas supporter l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés qui s'ajoutent au nombre de nos frères libyens déjà présents en Tunisie qui sont plus d'un million. Notre économie ne peut pas supporter plus que ça. Concernant maintenant le crash du volaire Algérie au Mali, une première famille a décidé de porter plainte hier. Une famille ayant perdu 5 de ses membres, elle attend que la justice française fasse la lumière sur cette tragédie. L'enquête est en cours, mais l'identification des dépouilles des victimes est une opération complexe. Les polices scientifiques algériennes, maliennes et françaises travaillent en collaboration. Je vous propose d'écouter deux des enquêteurs français. Nous avons prélevé de l'ordre d'un millier d'échantillons, ce qui veut dire que nous avons entre 3 et 5 mois pour aboutir aux premières identifications. Car il est clair que les identifications et la restitution des corps ne pourront s'effectuer que lorsque nous aurons procédé à l'analyse de tous les éléments que nous aurons prélevés. Nous avons un avion qui faisait à peu près 80 tonnes au moment où il a impacté le sol. Et vous pouvez constater que malgré la vitesse verticale qu'on imagine très importante, juste au moment de l'impact, le cratère principal du choc principal n'est de profondeur que de l'ordre d'un mètre cinquante à un mètre quatre-vingt. C'est-à-dire que l'ensemble de l'énergie s'est propagé vers le haut. Il y a eu une onde de choc qui a littéralement pulvérisé l'avion et malheureusement, bien sûr, les malheureux passagers qui étaient à bord. On termine ce journal en Inde où un glissement de terrain dû à la mousson a fait des dizaines de victimes dans un village. Le bilan pourrait dépasser les 150 morts. 44 maisons ont été ensevelies. Une colline s'est effondrée provoquant des avalanches de boue et de rochers. Pour l'instant, 19 corps ont été retrouvés. 400 secouristes sont mobilisés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est l'heure maintenant de voyager. Nous allons tout de suite prendre des nouvelles de l'un de nos correspondants dans le monde. En direct de Paris, nous avons rendez-vous ce matin avec Anne Souhaitmont. Anne, bonjour. Bonjour Alison, bonjour à tous. Alors, l'offensive israélienne à Gaza a eu beaucoup d'impact en France. Mobilisation des pro-palestiniens et des pro-israéliens. Il y a même eu des heurts plusieurs fois ces derniers jours entre radicaux des deux bords. Et Anne, le gouvernement français pourrait se montrer sévère envers la Ligue de défense juive. Eh oui, Alison. Alors, sévérité puisque le gouvernement envisagerait de dissoudre ce groupe. Alors, avant de vous expliquer ce que signifierait cette dissolution, une question. Qu'est-ce que la NDJ, la Ligue de défense juive, eh bien, il faut d'abord dire qu'elle est sous le feu des critiques depuis que certains de ses membres se sont violemment affrontés, vous l'avez dit, avec des militants pro-palestiniens lors de plusieurs manifestations pro-palestiniennes, notamment à Paris, des manifestations qui avaient été interdites mais qui ont tout de même eu lieu. Il y a donc eu souvent en dispersion de cortèges, parfois des affrontements violents. Et dans les personnes qui en étaient responsables, il y avait des membres de la SDJ. Ça s'est passé notamment le 13 juillet, il y a deux semaines, près d'une synagogue en plein centre de Paris. Alors, la LDJ s'est immédiatement défendue puisqu'elle a tout de suite été accusée. Elle s'est défendue de tout acte illégal en France. Mais beaucoup relèvent ici, dans les journaux, je l'ai dit encore cela dans Le Monde hier, qu'elle s'inspire et qu'elle le revendique, de la Jewish Defense League, qui est qualifiée de groupe terroriste par le FBI, donc les services américains, en 2001, et qui arbore l'emblème d'un parti nationaliste religieux qui est interdit en Israël. Et ce parti s'appelle Le Cash. Alors, des voix s'étaient élevées ces derniers jours pour demander la dissolution de la LDJ, notamment un député communiste du Nord qui pourtant avait appelé à manifester pour la Palestine, pour la paix à Gaza et pour la paix entre les peuples. Et puis, il y a aussi l'Observatoire national contre l'islamophobie, une des composantes du fameux CFTM, le Conseil français du culte musulman, un temps présidé par un Marocain, qui s'est dit « vent debout contre, je cite, une association extrémiste raciste et qui pratique la violence ». Alors, ce matin, on l'a appris effectivement dans le journal Libération, et bien on nous dit qu'une source policière haut placée explique qu'un organisme est actuellement en train de travailler à temps plein. Alors, c'est peut-être un détail, mais c'est important. On travaille donc très sérieusement sur la possibilité d'une interdiction de ce groupe. La semaine dernière, déjà, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazenna, s'était montré ferme. Il avait jugé cette organisation dans l'excès, dans des actes qui peuvent être, je cite, « répréhensibles » et qui doivent être condamnés. Alors, c'est donc peut-être bientôt terminé. Si c'est le cas, ce groupe subirait le même sort que plusieurs groupuscules d'extrême droite, qui ont été récemment dissous, on en avait parlé, pour d'autres motifs, mais avec la même fermeté, en tout cas affichée par le gouvernement à l'histoire. Alors, on passe à toute autre chose. Un article du New York Times pointe la responsabilité de la France dans le financement du terrorisme. Oui, alors, effectivement, c'est un article qui fait pas mal de bruit ici. Selon le journal de référence américain, il ne s'agit pas de n'importe quel magazine, eh bien, la France et toute l'Union européenne, d'ailleurs, pourrait être le premier bailleur de fonds d'Al-Qaïda. Alors, comment est-ce possible ? Eh bien, par le versement de rançons. Et c'est ce qui explique que la France serait en première ligne, puisque, vous le savez, je vous en ai parlé plusieurs fois ces dernières années, les otages sont nombreux depuis quelques années à être de nationalité française. Et qu'on le sait, même si ce n'est pas officiel, le gouvernement négocie et verse des rançons. Alors, cette enquête, elle a été publiée il y a deux jours. Elle est très nourrie. Il y a plusieurs chiffres. Selon le New York Times, exemple, depuis 2008, Al-Qaïda a repertus au moins 125 millions de dollars grâce aux rançons. Et la seule année 2013, l'année dernière, aurait été des plus lucratifs, puisque l'organisation terroriste aurait extorqué 66 millions de dollars au gouvernement européen. La France, c'est la principale contributrice. Sur 66 millions, 58 ont été versés depuis 2008 à ce cercle vicieux, où l'Europe est devenue, selon le journal, un souscripteur d'Al-Qaïda peu précautionneux. Vous voyez, c'est tout de même très sévère à l'égard de l'Union européenne. Alors, vienne après la France, la Suisse, l'Espagne ou encore l'Autriche. Alors, la France, l'enlèvement d'otages est devenu un butin facile. C'est même ce qu'écrit le chef d'Al-Qaïda dans la péninsule arabie, qui explique qu'il pourrait décrire ce commerce comme un commerce rentable, un précieux trésor. C'est une déclaration qui confirme bien le net changement de stratégie pour le réseau d'Al-Qaïda, qui était à l'origine principalement financé par de riches donateurs. On le sait, notamment dans le Golfe. Alors, le New York Times, c'était son argumentaire sur le business des enlèvements, relatant un épisode de 2003 qui, il faut dire, est assez impressionnant. On nous explique que plusieurs diplomates allemands se sont rendus en 2003 au Mali pour un rendez-vous secret avec le président d'alors, pour lui livrer 15 millions d'euros de l'argent budgété comme aide humanitaire, très officielle. Et en fait, cet argent a été contenu dans trois différentes valises qui ont aussitôt été acheminées par des camions vers le Sahara pour libérer un groupe de 15 touristes. Alors, cet épisode de 2003, nous dit-on, a été un apprentissage pour les deux côtés, Al-Qaïda comme les gouvernements européens. Onze ans plus tard, cet échange à Bamako est devenu un rituel bien huilaire. Alors, forcément, ça nous renvoie, nous, Français, à plusieurs affaires d'otages puisque, vous le savez, nous avons beaucoup d'otages dans le Seine. Nous en avons eu. Certains ont été libérés. On a parlé de rançon. C'est peut-être le cas. Alors, pour vous donner une idée, le New York Times chiffre aujourd'hui et fait une évolution le prix d'un otage. Alors, en 2003, on parlait de 200 000 otages par ravisseur contre 10 millions aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est multiplié par beaucoup. Je n'arrive pas à faire le chiffre, mais c'est énorme. Donc, ce sont des sommes énormes qui permettent de représenter la moitié des revenus d'Al-Qaïda, ce qui est vraiment un comble pour l'Europe, qui a fait de la lutte contre le terrorisme l'une de ses priorités. Merci, Anne, pour ce tour d'horizon de l'actualité chez vous. A très bientôt sur Média TV. Tout de suite, on passe à la revue de presse. Qu'est-ce qui fait les gros titres de vos journaux ce matin ? Dans la presse nationale, il est bien sûr question du discours royal d'hier. Toi, Fika Nasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada